On va tester le fameux matcha de Ndl. Cette vidéo va me ruiner les gars. Non franchement il est bon, il est bon. Ouais, un peu trop amer. Dites-moi si vous avez aimé à Nathalie, mais je suis au jardin du Luxembourg et... Nouvelle journée, nouveau matcha. Coucou, comment ça va ? Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais tester beaucoup de matcha sur Paris. J'ai développé une passion, même une addiction pour le matcha il y a très peu. Puisque avant je détestais ça, je ne comprenais pas la hype. Maintenant je la comprends et je suis le genre de personne qui va dépenser 6€ pour aller chercher un matcha. Alors attention, je préfère le café, mais j'avoue qu'un matcha de temps en temps, j'aime bien. Donc aujourd'hui, première adresse, et pas n'importe laquelle, puisque c'est l'adresse qui est revenue le plus. Quand je vous ai demandé sur Instagram de me recommander des adresses, c'est Matcha Social Club. Donc c'est une adresse dans le premier arrondissement, il me semble, pas très loin de Opéra. Je ne crois pas que j'ai déjà goûté véritablement leur matcha, donc on va remédier à ça. Ah, et j'ai oublié, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Moi je m'appelle Théo, je vis sur Paris. Je partage un peu mes découvertes, de la food, mais pas que. Bref, une vie classique de quelqu'un qui est emménagé à Paris et qui découvre toujours la vie. C'est parti ! Bonjour ! Je vais vous prendre un mango matcha latte, avec du lait de coco. Du lait coco, oui. Et vous le faites en froid ou pas ? Oui, peut-être. Ok, bah en froid alors, si vous voulez. 7 euros. 30, 7 euros 30. Oui, oui. Il a une tête de farfadé balicieux. 10 sur 10. C'est vrai ? C'est le premier petit peu je l'aime. C'est excellent avec la purée de l'aime. Faut mélanger ? Ouais, mélange un peu quand même, parce qu'en fait, tu vas avoir vachement la purée d'abord. Je préfère une fraise. T'as vu ? Oh, la voie s'endait. Je vais voir que ça a été qui va faire un rayon de soleil. Mais par contre, c'est... C'est hyper moins. C'est pas trop sucré, moi, je trouve. T'as pris les quoi ? La voie, donc je sais pas si ça fait une grande dîche avec le coco. Tu veux goûter le strobello ? Ouais, tiens. Fais gaffe, fais gaffe. Ah, le tir. Par contre, je suis surpris d'aimer la fraise. T'as vu ? Non, franchement, très bien. Pour un premier matcha de la série des matchas. Bon, on passe à la suite. Bon, on continue la série des matchas dans Paris. Et on va tester ce matin une adresse que vous m'avez recommandée. Je sais plus si je l'avais testée ou alors c'était il y a très longtemps. C'est The Coach. Il y en a plein dans Paris. Ça pousse un peu comme des champignons. Donc, je vais aller tester ça. Bon, testons ce matcha. En fait, je sens que le lait d'avoine. Alors, par contre, il y a zéro amertume. On sent un peu le matcha, mais le matcha est timide. Ouais, je lui mettrais 7 sur 10 parce qu'il coûte quand même 6 euros avec du lait d'avoine. Et je l'ai pris en version froide. Par contre, les vendeuses sont adorables. Non, franchement, il est bon. Il est bon. 7 sur 10. Un bon 7 sur 10. The Coffee, il y en a un peu partout dans Paris. Donc, on va aller voir. Et là, je suis sur le canal Saint-Martin. Il est 9h. C'est tellement agréable quand il fait beau. Nouvelle journée. Nouveau matcha. Aujourd'hui, on va tester celui de Cuvé Noir. C'est une adresse que j'adore à Paris. Il y en a 2, 3. Non, 2, 3. 3, il y en a 3 à Théo. J'adore cette adresse. Et je vais re-goûter le matcha. Vraiment. Ils ont une boutique à Châtelet, à Saint-Lazare et à Bastille. Et là, du coup, comme j'ai un rendez-vous après, je vais à celui de Saint-Lazare. Et Cuvé Noir, c'est trop bien parce qu'ils ont des boissons hyper originales et tout. On va tester ça. On fait ça. C'est un peu plus le goût du matcha. Il y a un peu d'amertume. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai pris en version froid et c'est moins cher pour l'instant parce que ça m'a coûté 5€ la taille comme ça et froid avec du lait végétal. En vrai, il est bon, même si un peu trop amer. Mais déjà, on sent le matcha. Je donnerais 7 sur 10. Une autre. Coucou. Aujourd'hui, nouveau jour. Nouveau matcha. Aujourd'hui, ça va être la première fois que je vais tester Anathae matcha. Ils ont un pop-up dans le 10e arrondissement, Rue Cadet. Et genre, littéralement, depuis que j'ai commencé à boire du matcha parce qu'avant, je détestais ça, tout le monde m'en parle. Donc, Anathae, est-ce que ça vaut la haille ? On va tester ça. J'ai l'impression d'être un journaliste quand je dis ça. Pour le moment, toutes les adresses que j'ai faites, les matcha étaient super bons. Je n'ai pas trouvé des matcha ignobles. Donc, en vrai, vous avez des bonnes recommandations. D'ailleurs, merci beaucoup. Et si jamais vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou alors par message sur Instagram. Bonjour, vous êtes ouverts ? Monsieur. Je vais vous prendre un matcha latte avec du lait d'avoine, s'il vous plaît. Pour le matcha latte, c'est 0% ? Euh... 0%. Bon. Bon, je vous amène un peu en immersion. Ah, c'est marrant. En gros, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai choisi 0% d'amerture. C'est le premier matcha où je sens vraiment le goût du bon matcha, mais il est un peu amer. Ce n'est pas le meilleur que j'ai goûté, vraiment pas. Dites-moi si vous avez aimé Anathae, mais... Non, en fait, plus je le bois, moins je suis fan. Je pense que je mettrais 5 sur 10. Bon, par contre, il n'est pas cher. Genre, c'est 5 euros. 5 euros, mais vous voyez, par exemple, celui de cuvée noire, je le trouvais meilleur. Alors qu'il coûte littéralement le même prix. Et bon, par contre, le service adorable, vraiment, il est adorable. Mais non, pas fan. Pas fan, pas fan. Bon, alors, on va tester le fameux matcha de N.D.L. J'ai acheté ça il y a deux semaines. Regardez. Donc, j'ai pris le matcha vanille, évidemment. Ça coûte quand même 35 euros. Alors, en soi, je conçois que c'est un super produit. Et il faut se dire que ça va tenir un mois, voire plus. Donc, pour tout, vous avouez, je l'ai déjà goûté. Mais je vais re-goûter avec vous et cette fois-ci avec du lait de coco. Que j'ai acheté spécialement pour l'occasion. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez, enfin, vous allez voir la couleur, elle est incroyable. L'odeur, ça sent un peu comme de la noisette ou un gâteau. Je ne sais pas comment expliquer aux gens, mais en fait, c'est trop, trop bon, vraiment. Regardez. Magnifique. Bon, on goûte. Pour vous dire, il y a zéro d'amertume. Alors, vraiment, il y a zéro amertume. Et avec le lait de coco, il y a un petit côté sucré. Enfin, on dirait qu'on mange un bonbon. Ah, je ne sais pas comment on dire. Non, ça mérite. Ça mérite la hype. Je mettrais un bon 9 sur 10. Très honnêtement. Et j'ai acheté le produit, d'accord ? Excellent. Cette vidéo va me ruiner, les gars. Va me ruiner. Nouveau jour, nouveau matcha. Et aujourd'hui, je suis rive gauche, ce qui est assez rare. Là, il est 10h et je vais à Nuance. Parce que j'avais déjà été dans le premier. Mais je trouve que celui de Luxembourg, il est beaucoup mieux. Let's go. Après, si mon banquier m'appelle, ce n'est pas de ma faute, d'accord ? D'ailleurs, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo. Parce que, en gros, là, je vous embarque avec ma petite caméra et tout. Et j'aime trop parce que ça change. Ça ne fait pas des vidéos face cam comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donnez-moi vos retours. Moi, je suis toujours prenais. Alors, je vais prendre un rose matcha au lait d'amande. Et c'est possible en froid ? 7 euros. Autant vous dire que ça a intérêt d'être bon, d'accord ? Oui, je suis un peu aigri. Je suis au jardin du Luxembourg et c'est trop cool. Genre, je sais qu'à chaque fois que je viens, je me dis que c'est trop bien, je devrais venir plus souvent. Je ne vais jamais. En plus, le matin, c'est hyper agréable. Là, il n'y a personne. Du coup, j'ai l'impression d'être tout seul dans le parc. Trop bien. Il y a juste des gens qui courent. Courez, vous avez raison, courez. Bon, en gros, pour vous expliquer, j'ai pris un matcha à la rose parce que je n'avais jamais goûté. Je n'aime pas trop la rose, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je ne sais pas, ça m'a attiré. Ça m'a quand même goûté 7 euros avec du lait végétal et il y a des petites pétales de rose séchées dessus. On va goûter. Waouh, et merde, c'est délicieux. Je ne sais pas quoi faire. Si j'étais riche, j'en boirais un tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Purée, trop fort. C'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Allez-y. Allez-y et prenez lait de coco. Le matcha, il est hyper doux. Ce n'est pas trop sucré, genre vraiment pas du tout même. Et ouais, franchement, je mettrais un bon gros 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10. Incroyable. Un autre. Nouvelle journée, nouveau matcha. Et aujourd'hui, pas n'importe lequel, puisqu'on va retester le matcha de BuddyBuddy. Je pense que j'ai reçu au moins 5 fois l'adresse. Donc, je le connais, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas goûté. C'est parti. Moi, je l'ai déjà goûté, mais Chloé ne l'a jamais goûté. Bizarrement, ça marche ultra bien comme connu. Tu ne pensais pas que le matcha et le beurre de compost ? Après, il est doux comme matcha. Ouais, c'est un matcha doux. Tu mettrais combien sur 10 ? Franchement, ici, 8 sur 8. C'est super bon. Ouais, j'allais mettre 8, 8 et demi. Ouais. J'aurais plus visé sur le beurre d'amont, tu vois. 8 parce qu'un peu cher. Mais en vrai, il y a du beurre de cacahuète. Donc, en soi, tu enlèves le beurre de cacahuète, le matcha. Non, le matcha n'est pas cher. Parce que j'en ai payé des très chers. Non, c'est trop bon. Un autre. Coucou. Nouvelle journée, nouveau matcha. Et aujourd'hui, on va chez Paperboy. C'est une adresse que j'ai vue passer. Pas trop connue, apparemment. Et du coup, j'ai envie de tester. Parce que, je ne sais pas, la carte m'a tiré et tout. Là, pour vous dire, on est samedi, il est 10h. Mais je sais qu'ils font d'excellents sandwichs aussi. Donc, je pense que je vais aller tester l'adresse. Mais plus tard, en attendant, matcha. Ok, bon, ça m'a coûté 6 euros. Donc, en vrai, ça va, lait d'avoine et glacée. Donc, ce n'est pas le plus cher, ce n'est pas le moins cher. C'est dans les prix. Au final, je me rends compte que c'est, je ne sais pas, environ 6 euros en moyenne. Je vais me poser, je vais le mélanger. Et c'est parti. Bon, j'ai mélangé un peu. Il est très, très doux. Il est vraiment très doux. Le lait d'avoine, j'ai vu lequel il est utilisé. C'est du Alpro. Excellent. Très bon choix. Franchement, si vous n'aimez pas trop le matcha, celui-là, il est très, très doux. Pour les amateurs, on va dire. Je mets un bon 8,5 sur 10. Ah ouais, j'adore. Le lieu est trop cool, d'ailleurs. Désolé, là, il est 7h30. En fait, je suis en train de monter et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas de fin à cette vidéo. Désolé. Donc, écoutez, je pense que j'ai testé assez de matcha comme ça. Dites-moi si vous avez des adresses en plus que je peux peut-être refer à une partie 2. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada